Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo au sujet de Smart Screener qui va sortir prochainement. Je voulais vous montrer un trade sur crypto que j'ai pris à l'aide d'un des screeners disponibles sur l'outil que vous allez pouvoir découvrir lors des deux webinaires de la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à vous inscrire dans la description YouTube. On a, entre autres, Avalanche, Fantôme et quelques autres actifs qui sont sortis en tête du screener. Il y a de ça un bon mois maintenant, un bon mois et demi. Et j'ai décidé, alors je trade assez rarement les crypto-monnaies, mais je me suis dit que le concept est le même que sur actions, que sur pays, etc. Donc je veux le tester, je veux être sûr que ça fonctionne. Et ce n'est pas parce que ça fonctionne sur toutes les autres classes d'actifs que ça va fonctionner sur la crypto. En tout cas, moi je le pensais et je voulais le vérifier. Et donc du coup, j'ai réalisé un trade sur Avalanche. Simplement parce que c'était un actif qui battait tous les autres, qui était hyper bien classé dans le classement du screener. Et donc j'ai décidé de faire du trading à la louche, comme Pascal l'indique dans sa formation. Et je suis rentré sur les 50 dollars juste ici. Alors il y a la cassure de l'oblique aussi, mais grosso modo, je suis rentré ici sur les 50 dollars. On est monté fortement, on a eu pullback. Et puis, donc j'en ai acheté pour 5000 dollars quasiment. Je me suis dit, voilà, on va tenter une position à 5000 dollars. J'ai vendu à 73,86. Je vais vous afficher le screenshot juste ici pour que vous puissiez valider le trade. Donc j'en ai vendu une bonne partie, je crois que j'en ai vendu 55 Avalanche. J'en avais acheté 95, une centaine à peu près, à 50 dollars, pour un montant de 4800 dollars. Et j'en ai vendu à 73,86. Ce qui m'a fait une plus-value de 1250 dollars sur 50% de ma position. Et donc il y a toujours une partie de mon trade qui court. Je ne vais jamais renforcer proche des 60. Donc, voilà, ça a plutôt bien fonctionné sur la première prise de profit. Et là, on est toujours en lien et on profite éventuellement d'un rejet. Alors, ça s'est calmé. L'actif n'apparaît plus ou quasiment moins sur les screeners. Ce qui indique quand même un manque d'énergie. En tout cas, les volumes ont faibli. L'attrait sur Avalanche a faibli. Mais la tendance de fond reste haussière. Donc, j'ai toujours un reliquat qui avait été rentré sur les 50. J'ai un ordre limite sur les 100 dollars. Alors, je ne sais pas si on ira. C'était dans le but. Si ça explose, je dégage à 100 dollars. Mais voilà, j'ai déjà pris mes profits. Je suis content. Et je tiens mon reliquat. Juste pour vous montrer que ça fonctionne. Peu importe les classes d'actifs. Après, il faut timer votre entrée. Là, j'ai décidé d'avoir un timing à la louche. Le mieux, c'est quand même d'avoir un timing et un setup qui vous correspond et que vous maîtrisez pour ne pas avoir de mauvaise surprise. Mais la preuve que ça fonctionne, puisque je viens de prendre, il y a de ça à peu près un mois pile, un trade sur Avalanche avec un trading à la louche. Acheté à 50, revendu à 75 pour la 50% de la position. Et il y a toujours un reliquat. Voilà. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire pour le webinaire. Encore une fois, c'est important qu'on vous montre un petit peu ce qui a été mis en place pour les étudiants. Et peut-être que ça vous aidera dans votre trading. Qui sait ? Mais en tout cas, si vous venez, on sera dans une bonne ambiance. On va parler entre passionnés de trading et de marché financier. Et voir comment on peut essayer d'améliorer notre approche, notre sélection d'actifs. Et pourquoi pas, si vous avez des idées de création de screeners, pourquoi pas non plus essayer de les faire coder et voir si ça pourrait plaire à la communauté. En tout cas, moi, je laisse tout ouvert à plein de choses. Ce screener a été fait en étroite collaboration avec certains étudiants. Donc, pourquoi pas avoir d'autres idées de d'autres étudiants. Ce serait intéressant. Je vous souhaite une agréable semaine de trading. Et puis, si vous tradez les cryptos, ça pourrait être intéressant de travailler avec un screener. Bonne semaine. Salut !